Et salut à tous c'est MacaLapespoAgent.net Aujourd'hui on passe notre deuxième guide World Legends sur Battletech On va vous parler des mechas et de comment ça fonctionne Alors les mechas c'est la base de votre jeu On va directement aller dans la zone qui correspond c'est dans la Mech Bay Il suffit d'aller dans Bay et là en fait directement ici vous avez accès à vos baies Au début vous aurez une baie, ensuite vous pourrez en avoir deux ou trois en améliorant tout simplement votre vaisseau. Alors les mechas il faut bien les comprendre et c'est important de comprendre les mechas avant même de comprendre les MechWarriors qui vont aller dans vos mechas et qui vont combattre avec vous C'est très important de comprendre comment les différents mechas fonctionnent parce que en fonction d'un mecha vous n'allez certainement pas mettre le même MechWarrior dedans Il y a des MechWarriors que vous allez spécialiser dans certains types de combats et qui du coup ne vont pas du tout être appropriés pour certains mechas Au niveau des mechas on a quatre types, on a des light Alors les light moi je les vois plutôt comme des des mechas de support donc c'est des mechas qui peuvent être très rapides qui peuvent facilement contourner l'ennemi qui peuvent porter très peu d'armes mais qui sont vraiment très maniables et très mobiles On parlera de la maniabilité dans une vidéo dédiée au combat pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne mais on va vous montrer ici juste après un combat pour voir un peu quels sont les avantages et les inconvénients de certains mechas Donc les light eux sont uniquement dédiés à du support je trouve Alors il y en a qui peuvent se permettre de faire des 35 tonnes, qui peuvent se permettre de faire du tir mais voilà je préfère pas les utiliser dans ce cas là Les médiums c'est les mechas principaux que vous allez utiliser c'est des mechas polyvalents ils sont assez rapides, ils peuvent s'envoler et ils ont également une bonne cadence de tir, les Eevees qui commencent à être beaucoup plus tanky des mechas qui commencent à être très bons en début de jeu pour pouvoir enquêter des dégâts pour être de véritables tanks qu'on peut optimiser complètement dans ce sens là et les assos que j'ai pas encore découvert qui doivent vraiment être dans le même principe que les tanks sauf qu'ici on peut avoir vraiment une plus grosse puissance de feu donc des tanks très 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 dangereux Pour faire simple on va commencer par prendre un mecha de base donc sur votre baie vous avez tout simplement la liste de vos mechas, vous pouvez voir un aperçu rapide ici on va directement aller sur refit donc quand vous cliquez sur refit en fait ça veut dire que vous voulez changer certaines données de vos mechas donc changer un peu l'équipement etc vous voyez qu'on a ici un tonnage donc c'est le tonnage maximum du mecha ce tonnage vous pouvez pas l'améliorer, il ne change pas mais vous devez du coup faire un peu du management pour essayer d'organiser ça par exemple ici on voit ici à gauche dans ici à gauche où j'ai un mecha assez équilibré j'ai une bonne puissance de feu j'ai de bons mouvements j'ai une durabilité assez moyenne une résistance à la chaleur qui est assez faible on va dire, mais voilà j'ai un mecha assez polyvalent alors il y a moyen de modifier votre mecha et de le rendre par exemple si vous voulez faire un mecha médium tanti, il y a moyen il suffit tout simplement en fait d'enlever des slots ici, on va en parler un tout petit peu plus loin donc ici vous avez chaque zone de votre mecha donc vous avez le bras droit le bras gauche, le torse droit le torse gauche, la tête, le centre la jambe gauche, la jambe droite chacune de ces zones a un score d'armure et aussi un score de solidité donc ça indique en gros à quel point ces parties sont facilement destructibles ou pas et en plus de ça donc votre score d'armure c'est le score qui va vous permettre de dire ok j'ai une armure supplémentaire sur mon mecha qui va la rendre beaucoup plus difficile à détruire, à savoir également que du coup à partir du moment où vous n'avez plus cette armure vous attaquez, votre ennemi va attaquer directement sur ce score là, une fois que ce score est mort, vous pouvez le péter et parfois vous n'avez même pas besoin que ce score tombe à 0, il suffit d'un coup critique ou ce genre de choses, alors vous voyez également qu'on a un certain type d'armes pour chaque zone donc chaque mecha va avoir son type, de fit dédié ici par exemple je peux mettre un laser et une arme de type canon tout simplement donc c'est indiqué ici et une fois que vous avez fit je ne peux pas en rajouter un par exemple, c'est pareil ici vous voyez par exemple là je ne peux mettre que des lasers, là je peux mettre si je veux ceci donc il y a plusieurs types, je vais vous en parler tout de suite donc c'est un peu comme vous le voulez mais vous avez des restrictions je vais vous parler d'un petit truc vous avez sur certaines zones comme ici, ici et ici donc sur le centre du torse et sur le torse droit et torse gauche une valeur d'armure arrière parce que quand l'ennemi est derrière vous il peut vous attaquer par derrière sur des pièces spécifiques qui sont plus faibles, on en parlera aussi pendant la présentation, alors on va vous parler un peu des armes qu'est-ce qu'on a ? On a des canons ici alors des canons assez sympas qui utilisent aussi des munitions donc quand vous vous mettez un canon AC5 par exemple vous devez pas oublier de mettre des munitions AC5, ici j'ai un canon AC2 ici aussi, au milieu ici j'ai mis des munitions AC2 tout simplement, donc ça c'est des canons au plus au plus vous prenez des canons qui visent de près, au plus ces canons font des dégâts, par exemple celui-ci est un canon qui fonctionne sur une portée assez courte et en fait ce canon fait énormément de damage comparé à un canon AC5 lui qui est sur une portée quand même deux fois plus longue et qui va faire deux fois moins de damage, voilà, par exemple ici l'AC2 c'est une très très longue range mais elle fait vraiment très peu de dégâts donc c'est intéressant ce genre de canons courte portée sur des tanks par exemple des tanks que vous pouvez rendre assez mobiles et qui peuvent en fait faire des dégâts considérables en restant constamment au corps à corps avec l'ennemi. Ici vous avez plutôt des machine guns, enfin il y en a plusieurs types, donc les armes jaunes ici on a un flamer, le flamer c'est super sympa parce qu'en fait c'est courte portée et ça va en fait enflammer l'ennemi et du coup augmenter, enfin diminuer sa if efficiency, donc en fait vous avez une barre d'if efficiency qui augmente en fonction du nombre de fois que vous tirez quand vous tirez, si votre if efficiency est trop petite par rapport à la quantité de chaleur que vous émettez quand vous tirez et bien au moment vous allez devoir vous arrêter de tirer sinon vous allez faire des dégâts irrémédiables à votre structure le flamer permet en fait de tout simplement bloquer un mecha qui va ne plus pouvoir tirer parce que sa chaleur sera devenue beaucoup trop haute et vous avez également des simples munitions browning ici qui vous permettent du coup de tirer à très courte portée et des lasers à courte portée aussi voilà, c'est que du court portée pour ces armes là. On a également ici des roquettes, alors les roquettes sont vraiment pas mal vous en avez différents types de nouveau les roquettes sont super cool, les courtes portées font de très bons dégâts et les longues portées font aussi de très bons dégâts, une bonne résistance à la chaleur, enfin ça dépend desquels donc assez cool et les lasers là c'est le classique les lasers font de très bons damage, sont très bons contre les mecs mais par contre ils génèrent une chaleur qui est assez gigantesque donc c'est assez compliqué à gérer ils font, c'est pour ça que par exemple ici on a une très mauvaise if efficiency c'est parce qu'on a 4 lasers et on a un seul if sink, on va en parler voilà donc vous avez également la possibilité ici donc de voir ce que vous avez fit enfin ce qui peut être fit et ici vous avez ce qu'on appelle le score de jump jet ça veut dire le nombre de points comme ceci, parce que à chaque fois ça c'est un point vous voyez je peux l'enlever le nombre de jump jet que vous allez pouvoir prendre, c'est quoi le jump jet ? le jump jet c'est ce qui vous permet en fait au lieu d'avancer juste en marchant de faire des sauts donc d'éviter des obstacles de monter en hauteur ce genre de choses les jump jets sont hyper importants et on va vous expliquer ça dans le prochain guide qui expliquera comment se passent les combats parce que les jump jets en fait vous permettent simplement de contourner l'ennemi beaucoup plus simplement il faut savoir que quand vous avancez tout droit, vous n'allez pas en fait pouvoir faire un demi tour par après avec votre mecha et vous mettre dans l'autre sens, non pour ça il faut utiliser le jump jet qui vous permet en fait de vous envoler et de faire un demi tour c'est un peu compliqué à comprendre laissez ça sur le côté pour l'instant on en parlera sur un prochain guide là j'essaie juste de vous présenter un peu tout les ifsync ça, ça vous permet en fait de réduire à chaque tour la chaleur que vous avez émise pendant vos tirs au plus vous en avez au plus vous en avez au moins vous générez de chaleur en fait par rapport à vos tirs là vous voyez que si je mets 6 ifsync ben en fait je vais avoir une dissipation de chaleur qui est assez gigantesque et je vais pouvoir tout simplement tirer à foison à l'infini comme je veux, voilà donc là on voit que notre mecha il a un fit de base donc ça c'est le fit de base du mecha, je l'ai pas changé on me l'a donné comme ça et j'ai trouvé plutôt pas mal après vous pouvez complètement le changer vous pouvez dire ok mais ce mecha il est sympa mais en fait il a pas du tout assez de protection sur ses lasers avant ou même sur ses pieds ben si vous voulez changer ça c'est très simple je vais enlever par exemple deux jump jets qui prennent tous les deux un de tonnage je vais aussi enlever un laser tiens je vais enlever un laser et je vais commencer à améliorer le score d'armure voilà je vais améliorer le score d'armure à fond comme vous pouvez voir mon tonnage augmente mais j'ai une armure qui est beaucoup plus beaucoup plus puissante alors ne vous amusez pas à mettre à remplir par exemple le tonnage à remplir votre armure ici ça ne sert à rien vous n'avez aucune arme à protéger c'est à dire que ok vous devez protéger la base même de votre mecha mais ça ne sert à rien de mettre au maximum une zone qui ne protège pas de l'armure au lieu de faire ça diminuer laisser par défaut et augmenter plutôt la valeur d'armure d'une zone qui a des éléments qui sont importants pour vous comme par exemple cette zone ci essayez aussi d'apprendre à placer vos éléments vitaux à des endroits importants par exemple je conseille de mettre la plupart des éléments qui sont vitaux dans les jambes donc par exemple tout ce qui est ifsing et jump jet je vous conseille de les mettre dans les jambes c'est des zones qui sont très résistantes et qui sont peu visées par l'ennemi il y a aussi le torse qui marche très bien pour tout ce qui est munitions mais de manière générale moi ce que je préfère si par exemple je n'avais qu'un seul tireur d'obus je mettrais directement les munitions dans le tireur d'obus parce qu'à partir du moment où vous perdez votre tireur d'obus ça ne sert à rien d'avoir encore des munitions donc autant les mettre directement là si elles sont perdues vous perdez aussi votre arme donc voilà bon après il y a toujours des changements possibles vous pouvez parfois sur un coup critique perdre vos munitions et ne pas perdre votre arme c'est des choses qui arrivent le jeu est assez compliqué comme ça mais je vous donnerai des exemples à chaque fois voilà donc ça c'était vraiment et alors une fois que vous avez fait vos changements vous cliquez sur confirmer il va vous dire combien de temps ça va prendre et combien ça va coûter pour vous donner quelques exemples ici par exemple j'ai un tank voilà ici je vais vous donner un exemple de tank qui marche très très bien alors c'est plutôt un tank long porté dans une précédente partie j'avais une autre version qui était plutôt courte portée je vous montrerai des bons feats à faire pour vos parties je vous expliquerai ça mais voilà ici par exemple j'ai un tank qui a une bonne puissance de feu une très bonne durabilité une très bonne dissipation de chaleur des dégâts monstrueux franchement c'est abusé alors vous voyez que il est pas full au niveau de son armure parce que c'est un tank qui est quand même très orienté dégâts et je vous expliquerai comment est-ce que je peux me permettre avec un tank d'avoir si peu d'armure c'est très facile pour ça il faut se diriger vers les mech warriors mais ça je vous l'explique dans la vidéo qui arrive juste après et après cette vidéo là on partira sur le terrain pour des batailles pour vous montrer un peu comment tout ça fonctionne de manière globale ça c'est le tank typique ce tank n'a pas de jump jet ça veut dire que ce tank tu peux pas s'envoler et ça ça le rend parfois compliqué à gérer même si encore une fois la stratégie de ce tank là c'est de ne pas bouger et en ne bougeant pas il réussit à encaisser beaucoup plus de dégâts ce qui est assez pété ça c'est une bonne innovation de la part de Battletech voilà voilà je pense avoir fait le tour je vais peut-être vous montrer un dernier peut-être un dernier qu'est-ce que je pourrais montrer d'intéressant ici on a le trébuchet moi je vais vous montrer un avec un PPC tiens un PPC c'est lequel ? voilà c'est celui-là au plus une arme est puissante en fait souvent au plus elle va générer de tonnage par exemple vous voyez que mon M laser si j'enlève je perds un tonnage par contre si j'enlève mon PPC qui est aussi un laser qui est juste un laser qui fait plus de damage et qui est en plus longue portée je vais perdre énormément de tonnage je suis passé de 44 à 37 donc c'est assez gigantesque mais pour prendre l'exemple du PPC c'est juste des c'est juste une arme qui est indispensable c'est un il projette une particule de canon qui est assez gigantesque qui fait des dégâts monstrueux qui peut one shoot certaines parties du corps donc c'est assez pété à avoir et comme vous voyez ça génère énormément de chaleur ça en génère combien encore ? ça en génère je crois 40 donc j'ai beaucoup de ifsync pour pouvoir réduire un maximum la température et comme vous voyez par exemple ici j'ai bien protégé mon arme j'ai bien protégé mon bras droit et mon bras gauche j'ai beaucoup moins protégé parce que ces éléments là sont beaucoup moins vitaux comparé au PPC qui sans lui mon mécan ne sert plus à rien il ne fait plus aucun dégât tout simplement voilà donc il y a encore d'autres choses qu'on doit voir ensemble mais la vidéo commence à être un peu longue il y a d'autres choses qu'on doit voir ensemble comme par exemple par exemple la réparation des mécan comment ça se passe on en parlera sur la quatrième vidéo c'est la vidéo qui parlera du coup du combat d'un combat comment gérer un combat de A à Z ce sera une vidéo qui sera assez longue que j'essaierai de raccourcir et puis la prochaine vidéo ce sera sur les mecs warriors qui sont assez importants et comment est-ce qu'on peut choisir un mec warriors par rapport à un type de mecha voilà voilà c'était Yama K j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne journée à tous ciao